Je vais l'allumer avant. Je vais l'allumer avant. J'ai de la casquette. C'est marrant, ça. Ouais, ça doit être une chrysalite d'un... Pas d'un papillon, je pense, mais d'un autre animal. J'ai vu un autre... Ah, là, il y a un colombole, là. Alors ça, ça, c'est Tomocerus vulgaris, et ça, je suis sûr. Par cœur, au bout de dix ans, tu l'as parqué ? Ah non, c'est pas vulgaris, mais c'est... Ça, c'est des... C'est pas par... Ah, ça, c'est sûr. C'est tout vert, c'est tout beau, ça. J'adore les insectes. Je les prends en photo. Je les étudie plus ou moins. J'étudie leur comportement. Je lis beaucoup sur eux. Pour faire simple, j'étudie les insectes de manière passionnée, évidemment. C'est à mon frère, là, tu... Quelqu'un me prend en photo, ça y est, il fait sa star. Je pense, vers mes 3-4 ans, mes parents m'avaient emmené à la Cité des Sciences de Paris. Il y avait une exposition sur les fourmis, et je pense que c'est là que tout a commencé, parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à observer les insectes, tout ça, tout ce monde. Là, la photo, on sait qu'elle va pas être ouf, par exemple. Ah non ? Elle est bien. Je pense que tu peux trouver combien d'espèces, là, sur un mètre carré devant toi ? Combien d'espèces ? En vrai, si on compte juste des grands ordres taxonomiques, une centaine d'espèces, je pense. Sur un mètre carré, même plus. Plus d'une centaine d'espèces, je pense. Différentes. Je cherche à avoir une belle composition, à avoir des animaux qui sont atypiques. Il y a certains animaux, ils sont pas forcément vraiment très beaux, mais ils peuvent faire quand même de belles photos. Et je cherche surtout des gueules atypiques et des animaux précis, en fait. Un peu alien. Hello. C'est marrant parce qu'en fonction des différentes couches, tu as différentes espèces, genre à la profondeur. Ok. Les taquiporus, tout, ce que je viens de te montrer, ça reste vraiment là. Et sinon, les gros, qui ont des belles couleurs et tout, c'est plus en haut en fait. Les abeilles solitaires aussi les suivent. Quand tu les vois qu'ils cherchent un trou, tu sais, tu les suis pour voir où est-ce qu'elles vont commencer à creuser. Il y a des photos sympas, c'est quand une abeille, elle vient faire ses trucs dans son trou, puis elle ressort, et au moment où elle a la tête qui va sortir, trop beau les photos comme ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai pris en photo un insecte au pif, et sur une branche à côté, en re-regardant la photo, il y avait un colombole que je n'avais jamais pris en photo. Hop, ça, sous les élytres, tu vois l'aile. Là, tu vois, le dessin de l'aile. Oh, les yeux quand même. C'est ouf. Là, t'as tous les os saines, là. Ah bah, j'avais pas vu, là, t'as le plus gros colombole de France. T'as Pogonuniatellus longicornis, là. Je viens de trouver une crevette. Crevette ? Non, c'est pas vraiment une crevette, c'est des petits trucs qui sautent vraiment comme des crevettes pour le tout. Ça, là, voilà, ça. Ça, ça saute vraiment comme une crevette quand tu l'emmerdes. Oh, il y a une araignée. Mais ça, c'est trop beau. Ça, en photo, ça a des écailles. C'est génial. Il y a des écailles, en fait, sur ces animaux, avec des écailles iridescentes et il y a des couleurs. Là, je t'ai montré, là, c'est vert, vraiment. J'ai vu des colomboles roses. Enfin, c'est... C'est rose, c'est vert, c'est bleu, c'est rouge. Il y a toutes les couleurs du monde. C'est trop beau. C'est magnifique. Les insectes, c'est vraiment la diversité, je pense, même de comportement, de ce qu'ils peuvent avoir, et aussi le fait qu'on ne les aime pas de base et qu'il faut quand même les aimer parce qu'il y en a, ils sont vraiment cool et utiles. Ils sont très utiles. Je ne peux pas t'ennuyer. Je ne me suis jamais réveillé un matin en me disant, je ne vais rien apprendre. T'apprends toujours. Il y a toujours des nouveaux trucs. C'est génial. C'est l'infini. Et puis aussi le fait de chasser un peu le Pokémon. Ouais, c'est un peu Pokémon. Et j'adore Pokémon, moi. J'adore tous les jeux. Sauf l'épée de bouclier, c'est pas fou, ça. Mais sinon, j'adore. Parfois, par manque de moyens, on dit juste voilà, on trouve partout en France et puis on va alors qu'on aimerait avoir de plus en plus de trucs. Et si, c'est pour ça que le recensement, c'est important. Et ça permet de voir aussi le recul parfois de certaines espèces, de voir peut-être quelles espèces il faudrait peut-être surveiller et d'autres non. Ouais, la femelle, comment elle soulève le mâle ? Les insectes, c'est souvent la femelle qui est la plus grosse. Le mâle, il a beaucoup de couleurs, mais chez les araignées surtout. La femelle, c'est souvent celle qui est la plus grosse. A tout moment, là, on est dans le champ, il y a un mec, il arrive avec son fusil. Qu'est-ce que vous voulez un champ ? Eh, brésoneg, brésoneg ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !